Shalom, Shalom tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ. Oui, nous voulons partager les expériences que récits dans l'au-delà. Je me présente d'abord, c'est le prophète Isaac Maëlle, ici au Congo, toujours je le dis. Nous sommes un ministère qui est basé sur le corps du Christ. Nous partageons les messages récits de la part de Dieu, des révélations et des témoignages. Je voulais parler concernant ma rencontre avec le Seigneur Jésus Christ. Parce que j'ai récit la grâce de palper ou de voir le Seigneur Jésus Christ à plusieurs fois. Nous sommes ici sur la terre pour servir Dieu. Moi aussi, j'étais quelqu'un qui priait. Lorsque j'étais petit, je priais et le Seigneur m'a montré aussi beaucoup de choses à travers des révélations et des Jusqu'à présent, nous sommes là pour servir Dieu. Le Seigneur m'a montré ce qui se passe pendant que nous vivons dans le monde et souvent concernant l'alcool ou la boisson alcoolisée. Il me fait voir comment les gens commencent à détruire leur corps à travers la boisson alcoolisée. Il me dit que beaucoup de personnes sur la terre commencent à détruire leur corps à travers la boisson et même la cigarette. Il y a des envoûtements, il y a des choses qui se passent spirituellement. Lorsque vous consommez j'aimais ces choses, la boisson alcoolisée et la cigarette. Il m'a montré ce qui se passe dans l'au-delà. J'ai vu quelqu'un qui était un fumé de chambre. Lorsqu'il vivait sur la terre, il fumait. Alors, le jour de sa mort, j'ai vu le démo le prendre. Il y avait un démo qui venait pour le prendre. Et ce démo là, il a emporté la laissaison de mort, là où il était tourmenté. Cet homme commençait à crier. Il criait, il criait, il criait, il criait. Beaucoup de choses que nous voyons comme de la drogue. Il me dit, tu vois, beaucoup de personnes commencent à dire que, comme moi je suis habitué dans la souffrance, je souffre beaucoup. Il faut que je puisse prendre quelques drogues pour se droguer. Alors que le Seigneur me dira, pourquoi un homme ne peut pas chercher ma face lorsqu'il est dans le tourment ? Lorsqu'il est en train de souffrir, il faut que tout le monde comprenne ma parole qu'il dit dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des réponses. Prenez mon jour sur vous. Le Seigneur a dit que tout le monde cherche la face de Dieu. Si tu es dans la souffrance, tu ne peux pas te droguer pour terminer ou pour finir toute chose qu'on peut dire comme la souffrance. C'est Dieu qui est omniprésent, omniprésent, celui qui voit tout. Et il est capable, le Dieu Tout-Puissant, il est celui qui peut restaurer ta vie lorsque tu es dans la souffrance. Alors il me dira, viens. Là, j'ai vu un ange de Dieu venir me voir et il me dit, viens, je vais te montrer ce qui se passe là-bas. Et j'ai vu beaucoup de personnes et beaucoup de personnes, c'était des jeunes filles et des jeunes garçons. Ces gens-là se traînaient dans des choses mystiques et beaucoup commençaient à travailler dans l'occultisme, d'autres personnes dans la magie et d'autres personnes aussi dans la sorcerie et dans des boches, la dite terre. Comme je dis, beaucoup de personnes commencent à insulter même leurs parents parce que comme ils vivent avec beaucoup d'argent, ils ont emprunté de l'argent par-ci par-là à travers de la sorcerie. Et je vois comme si ces parents deviennent comme ces petits-enfants alors que ce sont des parents. Dieu me dira, qu'est-ce que la Bible dit ? Enfin, obéissez à vos parents parce que cela est la loi et les ordonnances de Dieu avec une promesse afin que tu vives longtemps sur la terre. Il me dit, beaucoup aujourd'hui commencent à travailler avec le diable et leur vie finira en enfer. Va, va dire aux jeunes gens de se répartir parce que j'ai vu beaucoup de personnes commencer à plairer, des jeunes garçons, des jeunes filles commencer à plairer. Oh Seigneur, écoutez de nous, parce qu'il n'y avait pas la parole de Dieu. Ils commençaient à chercher la Bible. Ils commençaient à chercher la parole de Dieu. Ils n'ont jamais trouvé. Alors, le Seigneur me dira, aujourd'hui, vous voyez la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a la Bible qui est là. Il y a les hommes de Dieu. Il y a les serventés de Dieu. Les servants qui partent ici par là. Mais il n'y a personne qui prie en verté. Il n'y a personne qui cherche Dieu en verté. Il n'y a qu'un petit nombre qui cherche Dieu. Mais les jeunes filles et les jeunes garçons sont entrés dans la distraction, se distraire. Souvent, il y a des pique-niques par-ci, par-là. Il y a des vacances. Et là, il n'y a que des débauches. La débauche et la débauche. Et le Seigneur me dira, va dire, je vais détruire le monde. Va leur dire, je vais détruire tout le monde qui n'a pas la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu veux être erré, tu veux vivre longtemps sur la terre, tu dois observer la loi de Dieu. Tu dois observer le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, mettez ma parole en pratique. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu ou que tu as la connaissance de Dieu en toi tant que tu vives dans les pêchiers. Lorsque vous vivez dans les pêchiers, donc Dieu ne peut jamais accepter votre prière ou vos demandes. Toutes choses que nous cherchons sur la terre, un jour va disparaître. Mais ceux qui cherchent Dieu en verté et ceux qui craignent Dieu, Dieu est avec eux. Alors il me dira, beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles, sont entrés dans des systèmes de l'homosexualité. Et cela me provoque. Un homme ne peut pas se marier avec un homme. Une femme ne peut pas se marier avec une femme, selon la parole de Dieu. Parce que la ville de Sodome et Gomorre était détruite à cause de ces abominations. Un homme ne peut pas se marier avec la bête ou les animaux quelconques. Jamais. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles, sont entrés dans ces systèmes-là. Or c'est le diable qui a mis ces systèmes pour voir que, non, il faut faire cela pour que tu puisses prendre de l'argent, pour que tu puisses vivre. Alors que le Seigneur me dira, non, il faut dire aux gens de se repentir, de chercher en face, en vérité. Pour être sauvé. Parce que Dieu a mis, dans les jardins de Dieu, un homme et une femme. Ce n'est pas un homme avec un homme. Ou une femme avec une autre femme. Non. C'est un homme avec une femme. Si aujourd'hui nous vivons, c'est à cause de ce que nous sommes vivants. Ce sont des relations qui se passaient entre la femme et un homme. S'il n'y a pas cette relation-là, tu ne peux pas être sur la terre. C'est pour cela que le Seigneur me dira, va dire aux gens de se repentir. Beaucoup de choses commencent à pratiquer ces choses-là, vont partir en enfer. Ils iront souvent en enfer. Mais moi, je te dis de proclamer les messages partout. Parce que le diable a mis beaucoup de systèmes sur la terre pour amener beaucoup de personnes à l'enfer. Et là, en enfer, il y a des gens qui disent que l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Comme Dieu est Dieu d'amour, il ne peut pas envoyer ses fils ou des gens en enfer. Non. Le même Dieu qui a l'amour, c'est le même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorre. C'est le même Dieu qui a détruit aussi le temps de Noé. Parce que les gens vivaient dans une vie de débauche. Ils ne craignaient pas Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Ils vivent selon leur vie. Ils vivent selon leurs idées. Un homme qui est créé par Dieu, il ne peut pas vivre selon ses idées. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est là, qui peut inspirer quelque chose en vous. Vous ne pouvez pas vivre comme des animaux. Vous ne pouvez pas vivre sans l'Esprit de Dieu en vous. Vous devez d'abord chercher Dieu et prier, demander sa volonté. Et comme il est le Seigneur, il va vous révéler, il va vous montrer ce qui se passe dans le temps de la fin. Parce que nous sommes au temps de la fin. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde. Il faut se préparer. Il faut se répentir. Parce que le Seigneur m'a dit, va dire au monde de se répentir. Beaucoup de jeunes, de jeunes gens qui ne veulent pas prier ou chercher Dieu. Un jour, il y aura la souffrance. Parce que la parole de Dieu nous dit, au temps de la fin, il y aura la souffrance. La faim, ce n'est pas la faim d'une chose à manger ou les repas. Alors, quoi que ce soit, mais c'est la parole, la soif d'entendre la parole de Dieu. Beaucoup vont partir d'ici, en Orient, en Occident, pour chercher la parole de Dieu. Mais ils ne pourront pas. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce de faire visiter les gens en enfer et le paradis. Mais les gens ne sont pas contents de cela. Alors que le Seigneur me dira, il faut dire aux gens de se répentir. Parce que je voyais beaucoup de personnes qui marchaient. Et ces gens-là qui marchaient, ils n'avaient pas la tête. Ils n'avaient pas la tête. Je disais, pourquoi Seigneur, ces gens, en nez, ils n'ont pas la tête. Ils n'ont pas la tête, pardon. Et le Seigneur me dira, ces gens-là qui étaient voiles, lorsqu'ils vivaient sur la terre, ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Souvent, ils vivaient selon leur vie. Ils vivaient selon leur pensée. Ils ne cherchaient pas Dieu. Ils ne voulaient pas comprendre qui est Dieu. Et beaucoup de personnes commencent à fréquenter des gens, ceux qui sont là pour détruire leur vie. Comme ce que dit la parole de Dieu dans Psaume chapitre 1, verset 1. «Hérez l'homme qui ne marche pas, c'est le conseil des méchants. » Pour les étudiants, les étudiants et les élèves, il y a des camarades qui viennent pour détruire les autres. Parce que dans le monde que nous sommes, j'ai vu aussi des démons se transformer comme des hommes. Mais en réalité, c'était des démons. Partout, même à l'université, il y a des trucs comme ça. Maintenant, nous devons prendre la conscience. Il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un venir vous dire, « Il faut faire ça, il faut faire ça. » Il faut prendre votre Bible, lire ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que ton frère ou ton camarade te dit. Lorsque vous voyez, vous êtes seul. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Il faut appeler les serviteurs de Dieu. Il faut chercher un homme de Dieu qui craint Dieu pour qu'il puisse vous diriger dans la parole de Dieu et vous indiquer comment faire. Parce que le temps que nous sommes, nous sommes déjà à la fin de toute chose. À bientôt, Dieu va détruire ce monde. À bientôt, Dieu va décider le monde à cause de l'iniquité. Parce qu'il n'y a que de l'iniquité, des iniquités partout. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit qu'il faut préparer les peuples de Dieu d'accepter les Seigneurs de Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes au temps de la fin. Préparez-nous. Préparons-nous. Lorsque nous sommes des chrétiens, il y a des vrais chrétiens, il y a aussi des faux chrétiens. Les vrais chrétiens sont là pour chercher Dieu avec une vie de répentance, se répentir tous les jours. Mais, il y a aussi des gens qui viennent pour détruire les autres, les faux chrétiens. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont que des gens du monde, des païens. Il ne faut pas mener une vie de païens. Et puis tu dis que je suis un homme de Dieu ou je suis une servante de Dieu. Vous devez d'abord accepter la parole de Dieu, reindre Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Il me fut voir ce qui se passe dans l'au-delà. Et j'ai vu aussi une pancarte. Il y avait les deux chemins. Il y avait les chemins qu'on disait, les chemins du paradis et les chemins de l'enfer. Les chemins à droite et les chemins de l'enfer. Les chemins de Dieu, c'était serré, trop serré. Mais c'était pétu. Mais l'autre là, c'était comme un boulevard. les chemins qui amènent en enfer. Alors Dieu me dira, tu vois, la pancarte là, qu'est-ce qu'on dit? Il y avait des écrits. On a dit, les chemins que vous voyez, ça amène en enfer. Et l'autre là, amène aussi au paradis. Et on me dira que beaucoup de personnes vont en enfer. Peu de personnes vont au paradis. Maintenant, le diable est entré dans le monde pour séduire les gens à travers des camarades, à travers des copains, à travers des personnes que vous connaissez. le diable peut utiliser quelqu'un qui connaît. Le diable peut utiliser quelqu'un que tu vois pour te séduire. Parce que partout, il n'y a que la séduction de ces temps que nous sommes. Et il me dira, il y a des gens qui vont souvent dans des boîtes de nuit et ils disent je suis une servante de Dieu, je suis une servité de Dieu, je suis quelqu'un qui craint de Dieu. Alors que leur vie n'est pas bonne devant moi, le Seigneur. Il faut dire aux gens de se préparer. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Que le Seigneur nous aide à travailler de mieux à mieux. Tout le monde doit comprendre ce que dit la parole de Dieu. Hébreu chapitre 9 verset 27 Après la mort vient le jugement. Tout le monde va mourir. Il y a la mort qui est là. Il n'y a personne qui peut s'échapper. Il y a la mort. Si vous voulez s'échapper de la mort, il faut premièrement accepter Jésus-Christ. Parce que même si vous mourez aujourd'hui, même, un jour vous serez ressuscité parce que vous êtes avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit si quelqu'un croit en moi, même si aujourd'hui il m'ère, il sera ressuscité. Il est vivant avec moi. Il faut vivre avec Jésus-Christ. Il faut palper la main de Dieu. Il faut chercher la consolation qui vient d'en haut. Il faut chercher le secours en haut. Mon frère, ma sœur, tu dois mener une vie de répentance pour que tu puisses palper la main de Dieu pour qu'un jour tu sois sauvé. Si tu as des questions que tu peux nous poser, je vais prier pour vous. Je vais prier pour quelqu'un qui a écouté le message du Seigneur. Prie après moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que la Bible me dit si tu acceptes le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu a résisté des morts, tu seras sauvé. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour avoir été crucifié pour moi. purifie-moi de ton sang que je sois lavé, purifié dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, je menace tout esprit de l'ennemi qui vient pour détruire ma vie, ce qui vient pour détruire ma famille qui soit anéantie. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur, sois le Maître de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis pris. Amen. Oui, c'était à vous le prophète Isaac Maële. Nous sommes ici au Congo. Si vous voulez appeler pour des conseils ou des révélations, soit des questions, réponses, vous pouvez appeler sur notre numéro plus 243 89 98 063 23 que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous aide. mon frère et ma soeur croyait seulement en Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes sont en train de se suicider à cause de la souffrance. Accepte seulement Jésus. Si tu acceptes aujourd'hui le Seigneur avec Jésus-Christ, il va te révéler, il va te montrer des grandes choses et ta vie va changer avec Jésus-Christ parce que c'est lui qui était mort sur la croix pour toi. Même si aujourd'hui tu y es, il n'y a que la manquerie, il n'y a que des amertimes partout qui est en train de se lamenter mais accepte seulement Jésus-Christ. Écoute seulement la parole de Dieu. Écoute seulement la voix de Dieu et le Seigneur va t'orienter. Il faut toujours chercher Jésus-Christ qui était mort sur la croix pour toi parce qu'à part Jésus-Christ il n'y a personne qui peut te sauver. il n'y a personne qui peut te aider. Cherchez Jésus parce qu'il est notre Dieu. Cherchez Jésus parce qu'il est notre Yahweh. À bientôt Jésus reviens. Tu seras où ? Tu seras au paradis ou en enfer ? Parce qu'au paradis il y a la joie, il y a la bonté, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la gloire mais en enfer il n'y a que des cris, il y a des graissements dedans, il y a la souffrance. Fais l'effort de marcher selon la volonté de Dieu et le Seigneur va t'aider, le Seigneur va te faire beaucoup de choses. même si aujourd'hui il n'y a personne qui peut te soulager, il n'y a personne qui peut t'aider, il n'y a personne qui peut te conseiller mais écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute seulement la voix du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est notre Dieu. Dieu t'a créé pour qu'un jour tu l'adore au ciel. Dieu t'a créé pour qu'un jour tu puisses le servir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Sous-titrage